Petite capsule pour découvrir les 4 types de comiques en compagnie de Louis Dauphinès, l'un des plus célèbres comédiens de théâtre et de cinéma français. On peut distinguer 4 types de comiques. Avec le comique de caractère, comme son nom l'indique, l'auteur se moque d'un trait de caractère, la jalousie, l'avarice, souvent chez Molière, ou d'une profession, les médecins, toujours chez Molière, ou plus généralement des travers d'une époque, encore chez Molière, les précieuses ridicules jouées par vos camarades en sont un célèbre exemple. Dauphinès, lui, a créé un personnage type, autoritaire et tyrannique avec ceux qui sont plus faibles que lui, physiquement ou hiérarchiquement, aimable et soumis avec ceux qui sont plus forts que lui. Il se moque donc de la lâcheté de certains, des petits chefs en général. Le gendarme Cruchot est sans doute l'exemple le plus célèbre de ce type de personnage. Il est soumis à son adjudant et tyrannique avec les autres gendarmes de la brigade qu'il dirige. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour créer le comique de situation, l'intrigue imaginée par l'auteur met en présence des personnages qui n'auraient pas du se rencontrer, c'est le célèbre exemple de l'amant dans le placard. Ou des personnages qui se rencontrent sans se comprendre car ils ne parlent pas de la même chose ou parce que, s'adressant à la mauvaise personne, ils disent ce qu'ils auraient du taire. On appelle cela en général un quiproquo. C'est l'exemple de Lubin que vous connaissez qui apprend sans le savoir à Georges Dandain qu'il est cocu. Enfin, tout simplement, l'auteur peut provoquer ce comique en plaçant un personnage dans une situation particulièrement ridicule. Regardons comment les scénaristes des films de Dauphinès utilisent ce comique. Nous voyons bien ici comment le comique de caractère et le comique de situation fonctionnent ensemble. Dauphinès pensant s'adresser à quelqu'un de plus faible que lui, abuse de son pouvoir et parle très mal à son interlocuteur avant de se rendre compte désespéré de son erreur. Le comique de mots résulte des jeux de mots, des plaisanteries, d'un langage déformé, mal articulé ou inventé qui suscite le rire. Dauphinès et ses scénaristes le maîtrisent parfaitement. Le fantôme que j'ai vu dans le couloir tout à l'heure était un homme de fantômas déguisé en fantôme. Voilà ! Et alors désormais tout le fantôme a perdu dans le château sera arrêté tout le temps. Enfin, le comique de gestes résulte de l'ensemble des mouvements que le comédien peut faire pour faire rire le spectateur. C'est bien sûr les coups de bâton chez Molière mais aussi les chutes, les grimaces, les mimiques, les sons étranges. Dauphinès est sans doute avec Charlie Chaplin qu'il admire l'un des grands maîtres du comique de gestes. Souvent les scénarios étaient légèrement modifiés pour intégrer les sketchs que l'acteur trouvait pendant le tournage. Dauphinès a eu un immense succès populaire et je pense que tu auras compris pourquoi. Lui et ses scénaristes maîtrisaient parfaitement le comique de caractère, le comique de situation, le comique de mots et le comique de gestes. Réalisé par le rapport. Réalisé par le rapport à P Southern-Youth part